Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo consacrée aux apparitions mariales de Garabandal, après avoir parlé de l'avertissement, je vais parler du deuxième événement annoncé pour notre futur proche, qui est le Grand Miracle. Je vous invite à vous inscrire à l'association Saint-Christophe pour y aller, ou alors, pour ceux qui résident proche de la Suisse, les Amis de Garabandal en Suisse. C'est gratuit, l'inscription est gratuite, en tout cas à Saint-Christophe, et voilà, c'est une association qui va sillonner la France en quart pour récupérer les pèlerins, pour y aller. Et la Vierge a promis que ceux qui iront voir à Garabandal le Grand Miracle seront guéris, les malades seront guéris, c'est ce qu'elle a dit. Donc voilà, quitte en t'en rien n'a rien, et là franchement, l'inscription est gratuite, et ce serait vraiment très bien que vous y assistiez. Donc je vais vous parler un peu plus du Grand Miracle. Donc, il sera annoncé au monde entier par Conchita huit jours avant. Donc Conchita, c'est une des voyantes. Seule donc Conchita en connaît la date. Elle annoncera le jeudi précédent. La presse, la radio, la télévision le feront savoir à travers la planète dès le vendredi matin. Quelle en sera la nature de ce Grand Miracle ? Le miracle de Fatima n'est rien en comparaison de celui qui se passera ici, et qui sera beaucoup, beaucoup plus grand. Ce sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'à Fatima. Les personnes présentes en seront tellement bouleversées qu'aucune ne repartira en doutant. Il faudrait que le monde entier soit présent au miracle, qu'alors il n'y aurait sûrement pas de châtiment, presque tout le monde croirait. Il sera visible par tous ceux qui seront dans le village et les montagnes alentours. Ce sera le plus grand miracle que notre Seigneur aura fait pour le monde. Il arrivera un jeudi à 20h30, moins d'un an après l'avertissement, sous un soleil brillant. Donc Marie-Lolie, une dévoyante, elle est morte, elle est morte en 2009, a toutefois donné une précision intéressante, moins d'un an après, mais pas forcément la même année. Donc ce Grand Miracle durera entre 10 et 15 minutes. Il n'arrivera pas un jour de la fête de la Sainte Vierge. Tant l'avertissement que le Grand Miracle ne peuvent survenir pendant la Semaine Sainte. Il arrivera le jour de la fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie. Donc certains annoncent la date du 13 avril, jour de la Sainte Hermé-Négilde, qui est mort en raison de sa foi catholique. Alors cependant, on pense qu'il ne fut pas tout à fait aussi jeune que ça lors de son martyr. Donc il y a un doute. De toutes les manières, le calendrier liturgique regorge de jeunes saints martyrs de l'Eucharistie dont nous ignorons jusqu'à l'existence. Il ne faut donc pas faire une fixation sur le 13 avril. Ce serait trop facile. Quant à la jeune compagne de jeu française de Conchita à qui cette dernière aurait fait la confidence du 13 avril, sans en préciser l'année, le propre père de cette jeune fille, maintenant sexagénaire, m'a lui-même avoué qu'il ne fallait pas du tout se fier à cette histoire. Donc ce jour-là, le jour du grand miracle, on pourra célébrer la messe en noir. C'est une affirmation de Conchita. Le miracle coïncidera avec un événement heureux dans l'église. Les malades seront guéris, les incroyants convertis. Donc là, c'est très important pour nous. C'est une certitude. À la question posée à Conchita sur le fait de savoir si tous les malades seraient guéris ou seulement certains, elle a répondu, « La Sainte Vierge n'a pas dit tous les malades ou certains, elle a dit les malades. » Donc là, oui, c'est tous les malades en fait. « Quant aux incroyants, il a bien été précisé que tous ceux qui seraient sur place en repartiraient convaincus. » Point final. Donc, il restera un signe de ce grand miracle qui sera filmable et photographiable. Donc, contrairement aux idées reçues, il n'y aura pas grand monde au village pour le grand miracle. Car en fait, moi, je pense que ce sera dû à la tourmente du temps. Est-ce que les routes seront praticables ? Est-ce que l'Europe ne sera pas ravagée par les bombes ? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'essence pour l'écart ? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, quels seront les signes avant-coureurs du grand miracle ? Il faut déjà que l'avertissement ait eu lieu, moins d'un an auparavant, que les voyantes soient parvenues à un certain âge. Donc, la part principale voyante qui est Conchita a, à ce jour, 73 ans. Donc, vous voyez que comme c'est elle qui doit annoncer le grand miracle 8 jours avant, c'est pour notre génération, en fait. Donc, il faut aussi que les routes soient faites. C'est déjà fait. Que le village se paganise, bon, là, c'est partout pareil. Que le village soit désuni. Alors, après le miracle, donc, un signe restera au pain jusqu'à la fin du monde. On pourra le photographier, le filmer, mais pas le toucher. La Russie se convertira. Le pape viendra à Garabandal pour authentifier les apparitions. Il y aura plus de pèlerins à venir à Saint-Sébastien de Garabandal qu'il n'y en a jamais eu à Lourdes. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'avertissement et le grand miracle seront les deux dernières manifestations de Dieu sur Terre pour essayer de racheter les hommes. Il n'en aura plus après. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo sur le châtiment prophétisé à Garabandal. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada